appelez, appelez déjà tes gens signalés, appelez déjà tes gens signalés, parce que si la présidence de la république n'arrive pas à me faire fléchir mes genoux, c'est pas devant toi. Ida, c'est même pas à toi que je m'attaque, tu es l'exemple de toute la bouillabaisse qui se passe dans les églises, et c'est les chrétiens, les gens de vos églises là qui viennent mettre des têtes de mort, tu es l'exemple de toute la bouillabaisse qui se passe dans les églises, et c'est les chrétiens, les gens de vos églises là qui viennent mettre des têtes de mort, tu es l'exemple de toute la bouillabaisse qui se passe dans les églises, et c'est les chrétiens, les gens de vos églises là qui viennent mettre des têtes de bord. Parce que quand vous écoutez, je n'ai même pas encore balancé la vidéo, vous écoutez, vous dites, mais le fou là, comment le fou là, le dosira, je vous fais trembler si je connais tout ce qui se passe dans les recoins de la présidence, je suis le plus bonnie de tous les gabonais, la CIA, la NSA, le FBI, votre GERA, votre service de renseignement, sont minime devant moi, on va continuer le dossier, je vais continuer le dossier là, signaler son corps, on bloque la page là, je m'en fous, immature en chef est là-bas, je vais mettre maintenant ton con valeur, continue d'aborder tout ça, parce qu'il faille quand t'écoutes ton corps, sale pute, et vous les chambres de l'église, vous êtes des putes, parce qu'on continue, parce que tu m'as coupé dans ma lancée, je vais recommencer en forme de le début, tu es fatigué, tu vas dormir, tu es fatigué, tu vas dormir, je vais commencer du début jusqu'à, parce qu'il faut le fil conducteur, là je vais plus faire le commentaire composé, je vais mettre tous les audios et je termine par la vidéo là, je mets ça en bise, bah, je vais mettre ceci là, bah, il n'y a pas de soucis, je suis le plus boni des gabonais, je termine, et puis j'affiche la vidéo là, ici là, bah, bah, et puis je go, on va mettre ça au début, on va mettre tous les audios, après j'enchaîne avec ta vidéo, et là, je vais te rendre star, parce qu'après ta vidéo là, je vais prendre ta vidéo là, je te jure ma mère, je vais mettre ça sur Jackie et Michel, je te jure, Ida Moulaka, là, tu m'as énervé en fait, là, tu m'as poussé mes drabou, bah, quand tu as envie tes gens de s'y aller, je n'ai pas peur de Sylvain, je n'ai pas peur d'Halibain, c'est une pute comme toi que je m'envoie peur, dès qu'on vous directe la termine, je vais mettre la vidéo là, comme ça, les gabonais, au revoir, et après, je vais mettre le lien de ta vidéo là, je vais te mettre ça sur X vidéo, Pan U, Spon Barks, X Big Black je vais mettre la coque, je vais mettre ça là-bas, tu vas voir ça, sale pute, et j'en cule ton église, oui, non, 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 déjà, je crois que, je t'ai hésité, parce que, la vérité, c'est que, ce n'est pas intéressant, cette fille-là, je sais, si on a bien que nous sommes ensemble, on avait prié à la maison, on a dit qu'elle prie, elle prie, c'est la chanson, c'est quand la chanson commence, la chanson, là, elle fait une chanson, c'est deux samus, c'est trois samus, et puis, elle fait ma maison, tu ne peux pas la voir, c'est moi-même qui m'a souvent sous la bouche, quand je chante, elle m'a pas le tri, pas, je ne sais pas, elle m'a vu, en fait, c'est cette petite image qu'elle fait, elle a l'impression que c'est une pute une prêtresse, quoi. Elle m'a vraiment invité, elle m'a védé pendant tout ce temps, et quelque chose-là a fait la raison pour l'attendre, parce que, là, si elle parle, elle m'a fait plus de temps, elle m'a fait plus de temps, je crois que c'est calme maintenant, quoi. Maintenant, là, vraiment, je suis fermé, et là, je tiens ferme, je ne peux plus vraiment, et c'est comme tout le monde, tout le monde a eu la même pensée que toi, tout le monde, là, 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 il faut s'en reçut de là, attends le coup, là, 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 il faut s'en reçut de là, attends, le coup, tu t'entra trop fort, l'âme, la personne, je ne t'en laisse pas, j'écoute mes je t'aime trop, je ne peux pas, toi moi c'est juste qu'elle est mort, une vraie malade, elle aime tellement qu'elle respire, je me rends compte que tout ce qu'elle me répondait c'était tellement de mensonges purs et bulles, elle manque qu'on me respire, c'est un serpent comment t'as défini, c'est un serpent en six têtes on va t'écouter, je vais mettre tous les audios là, après j'enchaîne, j'ai fait plus les commentaires hein j'enchaîne avec la vidéo, tous les audios, on va écouter j'ai tellement envie de garder comme tu aimes, j'ai envie que tu me prennes là comme tu m'as pris la dernière fois là que tu fasses rentrer le brin, gueule, la bébé comme tu sais le faire, j'ai mal envie je suis excité comme une puce, tu n'as même pas été sale pute merci je dis-tu que tu devais partir à 16h30, depuis 15h tu devais même déjà être à la repos, tu faisais quoi chez toi ? Mais je t'avais mêché. Mais si tu parles comme ça, ça veut dire que tu es en train de dire qu'on ne va plus se voir. Qu'on me confise que le téléphone me traque. Plus qu'il m'a attrapée, machin et tout ça. On est juste, toi et moi, en train de laisser le temps que les choses se calment, c'est tout. C'est pas genre que voilà. Parce que là, il a encore les ragnars, il a encore les machins. Donc on laisse juste le temps et puis bon, après tu as le deuil aussi, machin. Donc tout ce que Dieu fait est bon en fait. Ça nous laisse le temps que les choses se calment chez moi et tout ça, machin. Et c'est tout. Mais c'est pas genre, si tu me dis que je veux te voir, on aurait trouvé un moyen. Après moi, je ne suis pas très exigeante dessus parce que je sais que tu as le deuil. Tu vois ? Donc voilà. Monsieur Obion, vous me manquez cher et tout. Vous me manquez énormément. Donc voilà, une femme mariée, qui dit un homme marié, une femme de Dieu mariée, qui dit un homme marié, vous me manquez cher époux. Église de merde. Et là, ça c'est un janvier là, on manque de pot pour un. Je crois un matin, on reçoit un SMS, un message. Je crois qu'on a besoin, peut-être 6 ans, 15 ans, 20 ans. Je me dis, attends, qui a écrit un homme marié comme ça ? Donc je me pose une question. Et je prends son téléphone, vu qu'elle était déjà, je vais prendre son téléphone, par hasard comme ça. Quand je glisse le téléphone, le message s'affiche. Je tombe sur des messages de cul, de con, de vidéos, de pornographiques, des échanges, des bilans de sexe, quoi. Enfin, des bilans de sexe avec une barrage. Je me dis, mais ça c'est quoi ça ? Je me dis, ok, c'est pas possible. Je sais qu'un bien joueur, il y a des échanges de photos, tout ça, c'est pas possible. Donc je l'attends, j'ai dit, écoute, tu vas déposer un petit à l'école, non, je t'attends. Elle dit, quand tu n'es pas pour le travail, je dis, non, je vais rester un peu, je tournerai chez elle, mais je vais rester à l'Amazon, déposer à la petite. Je t'attends. Elle me dit, mon téléphone, je dis, non, non, je t'attends, je t'attends, je t'attends. Donc c'est quoi, c'est quoi, je m'attends. Elle me dit, non, non, on n'a pas pour le travail, je t'attends. Donc elle passe des trois enfants, et là, je suis resté à l'inscruté quand elle est revenu, c'est ma première question, simple, depuis quand tu es bien avec ce type. Vraiment, il y a des cas que j'ai remplis, c'est un peu, c'est arrivé qu'une fois, c'était à l'aventure, mais j'ai été chanqué, après, je me suis allé au trapéau de tropicament, il y en a à côté, et puis après, et puis après, sur mon train de faire l'aventure, je suis allé au trapéau de la vie, je vais m'accoucher. Je dis, quoi, nous sommes... Hé, hé, dans la voiture, après tu as chanté, Dieu a lévé la b*** dans ce monde, il a lévé la b*** dans ce monde, ton b*** dans sa b***. Quoi ? Une femme mariée ? Une femme morée ? Comment tu peux faire ça ? Tu fais un crâleur comme ça ? En fait, tu couches comme une vieille g***, il est même aussi marié. Bref, pour moi, c'était ça. Et figure-toi que ce jour-là, j'ai... Ce jour-là, quand c'est la gueule, après, j'ai bien pardonné. J'ai pardonné, j'ai pris ce téléphone-là, j'ai pris la peine de supprimer les messages, de bloquer le numéro des gars et tout, machin. Je suis dit, toi, que deux secondes, la p*** a recommencé, à communiquer avec le gars. Bon, je la traite encore, j'en ai vus un mœuf, j'ai envie, je sais, c'est pas possible. Je me suis dit, de toute façon, je l'avais fait promettre, je l'avais fait promettre, je l'avais fait pour les fous, mais quand j'avais fait pour les fous, et puis je l'avais fait pour le moment que ça va réussir, ça va pouvoir faire. Moi, j'ai en tout ça, mais plus, j'ai pas les promènes, je parle, après j'ai la vie, à cause d'une prostitue, quoi. Voilà une femme, une femme qui chante à longueur de journée les chansons de Dieu, on l'embête dans la voiture. On l'embête n'importe comment dans la voiture. On continue. Écoutez bien ce qu'elle dit là, les gens de son église, écoutez ce qu'Ida dit là. Mettez ça bien dans vos oreilles, les malocons, écoutez, écoutez. Après, vous allez me parler, je roule mon chanvre. Écoutez ce qu'elle dit. Moi, c'est fausse que, c'est fausse que tant l'effet sur moi est visible, quoi, bébé. Franchement, je te dis un truc, je suis sentie de, j'ai, quand j'étais en train de m'habiller, j'étais donc en train de penser à toi comme ça. Et je t'avoue que j'ai, la jupe que j'ai portée, j'ai pas mis de sous-vêtement en bas. Je suis venu à l'église, je suis, je suis habillée, mais j'ai pas laissé. Je suis, ça me rend malade pour moi, enfin, j'étais jeune de vie. Je suis vraiment, je suis dans le four. C'est-à-dire que je me sentais bien désirée que ça me fait faire des trucs. C'est comme je te disais, il me tarde de te voir. J'ai hâte d'être à demain, de te souper dessus, de t'embrasser et de m'offrir à toi, quoi. C'est, voilà, quoi. C'est, normalement, c'est un truc. Franchement, l'amour, c'est un truc. L'amour, c'est un truc. Pourtant, je suis bien un ballon, il est grand détail, il est grosso, il est ceci, il est cela. Mais mon corps, mon corps, mon corps et mes sens n'ont pas... Non, 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 faut que je vous remette ça. Mais c'est fausse que ton effet sur moi est visible. Elle va nue à l'église, à l'église, elle bouge, elle est nue. Elle s'excite quand elle est à l'église. Et il a, écoute ta bambouille. Bah, nous, bon. Visible, quoi, bébé, franchement. Je te disais un truc, je suis sorti de... Quand j'étais en train de m'habiller, j'étais donc en train de penser à toi comme ça. Et je t'avoue que j'ai... La jute que j'ai portée, je n'ai pas mis de sous-vêtements, là. Je suis venu à l'église. Je suis... Je suis habillée, mais j'ai pas laissé... Je suis... Ça me rend malade pour moi, enfin. J'étais jeune de bébé. Je suis vraiment dans... Je suis dans... C'est pas cool. Je me sens tellement désirée que ça me fait faire des trucs. C'est comme je te disais, il me tarde de te voir. J'ai hâte d'être à demain. De te souhaiter dessus, de t'embrasser, de m'offrir à toi. C'est... Voilà, quoi. C'est... Non, mais la ment, c'est un truc. Franchement, elle ment, c'est un truc. Elle ment, c'est un truc. Pourtant, je suis... Je me regarde... Non, non, il est grand de taille, il est costaud, il est ceci, il est cela. Non, 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 mais... Mon corps... Mon corps et mes sens n'ont pas... N'ont pas... Ne démarre pas, je veux dire. Je le regarde, je ne ressens rien. Et je suis tombée sur le charme d'un autre et je suis complètement mollée, quoi. C'est comme... C'est comme tu es en train de le dire. C'est tellement spirituel, je ne comprends pas. Moi, je suis... Moi, occulte, je ne me disperse pas. Là, je suis assise, là où les pasteurs s'asseillent. Je me suis mêlée, je suis allée mettre au fond de la salle. Là, quand tu as fait la merde, j'ai tout obligé de sortir. Moi, je n'arrive pas, je comprends pas. Je veux vraiment... Je passe les gens... Qu'est-ce que tu es belle ? Qu'est-ce que tu es enceinte ? Je dis non. Tu n'es pas enceinte ? Mais qu'est-ce qu'il y a ? Tu prends des joues, tu prends des fesses, ton cœur. Tu as quelque chose de... Tu sais qu'ils ont quelque chose de magique sur toi, en ce moment ? C'est la présence de Dieu. Je ne me dis pas, c'est la présence de Dieu. Je ne me dis pas, c'est la présence de Dieu. Je ne me dis pas, c'est la présence de Dieu. Je te dis, je ne me dis pas. Non, c'est un truc malin. Je suis complètement... Je suis complètement ébannie, quoi. C'est juste divin, je veux dire ça comme ça. Non, mais là, je crois, mais c'est pas seulement que vraiment, je suis le boulon d'ose. Je suis le boulon d'ose, puis t'as-tu la clébuse, quoi. Je suis le boulon d'ose, puis t'as-tu la clébuse, quoi. Je suis le boulon d'ose, puis t'as-tu la clébuse, quoi. Je te jure, c'est fou. Et on n'est qu'à deux mois, tu imagines ? On n'est qu'à deux mois de relation. Ça, déjà, c'était fou. Moi, je ne me fais pas me faire même peur, en fait. Vous écoutez-vous-même, c'est Ida Bulaka qui parle. Elle part nue à l'église, nue. Elle fantasme dans l'église. Elle fantasme sur Melchi-Obihan, dans l'église, dans la maison de l'éternel. Une chanteur de l'éternel. Une personne qui adore Dieu. C'est pas quelqu'un, les notes vocales sont là, ça a été au tribunal. Voilà pourquoi on l'a racheté tout. Une chanteur de l'éternel. Quand je suis Lazare, elle part à l'église, où les pasteurs s'asseillent. Pendant que toi, Macaya, tu es posé dans l'église, en train de parler de tes problèmes. Elle, pendant qu'elle chante pour Dieu, elle est en train de fantasmer sur la baisse touride, qu'elle a eu à voir une femme de Dieu. Une femme qui dit, oui, je loue l'éternel. Toi, pécheur, quand tu arrives, tu n'as même pas ce type de pensée. Et quand dans la vidéo, elle disait, d'où Jésus, vous croyez que je blaguais ? Quand elle avait les b**** autour d'elle, en train de me dire, d'où Jésus ? Comme vous me prenez pour un fou. Et voilà comment elle m'a dit, elle a la maison de l'éternel, de l'éternel. Elle dit, mon Dieu, mon Dieu. Parce qu'elle pense aux b**** de bel chiot bien. Et les fesses, on continue. La police, c'est toi aussi au bien. Avant, toi, tu étais, j'ai dit la vérité. Toi, les filles, elles aiment tellement goûter ton gros b**** dans laquelle elles écartent, elles écartent, elles écartent, elles culs, elles sont prêtes à tout. Tu crois que moi, je ne connais pas. Tu crois que je vais conduire pour ça. En tout cas, le petit con est là, au chaud. Mais je t'attends. Je te jure que les trois premiers jours qui m'a bastillé là, mais le gars a dit que comme c'est le b**** là que tu jèges, je lui ai dit, attends, je vais te montrer. Il me violait littéralement, je te jure. Après, il me demande, est-ce que je te baisse mal ? Je te baisse mal, Ida ? Je te baisse mal, tu jèges quoi ? Voilà la femme de Dieu, qui envoie le message à Melchia Obion. Melchia Obion, là c'est fini là, toutes les meufs savent maintenant que tu as un gros b****. C'est Ida qui confirme ça là, bien. Elle dit à Melchia Obion, que ouais, ton gros b****, le petit b**** t'attends, une femme mariée, une femme de l'église, elle dit, à son b****, ambulant, gros b****, gros b****, je comprends pourquoi, vieux loup, dans Kongosa, on avait arrêté, parce que, mais je suis oubliant, toi tu fais les scénarios pornographiques, après j'éteins d'autres vocales, après quand tu parles, toi tu es vraiment le plus grand scénariste, tu dois te lancer dans du porno parce que tu as de l'expérience. Je comprends pourquoi, on avait censuré Kongosa à cause de la scène de vieux loup, il a dit, c'est de la vieux loup, c'était nu comme ça là, c'est toi qui a lui inventé ça. Elle dit, une femme de Dieu, d'église, maintenant va-t-il la copine, il y a toujours, quand tu fais le désordre, le propriétaire de tous les dossiers, j'ai tous les CV, la copine, ta copine Ida, ta copine t'avait averti, on écoute ta copine. Je dis que si Ida m'avait écouté, si Ida m'avait écouté, elle disait oui, 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 donc elle disait oui, elle me répondait oui, avec la bouche. Pourtant, on a bien parlé tous les trois. Je lui ai dit, va, tu me liras demander pardon à ta mariée. Tu as tort. Un homme qui t'attrape déjà avec un homme, et l'homme aussi marié de son état, merci ou bien, merci ou bien, il est tranquille pour lui là-bas, il est marié, sa femme là-bas. Même si sa femme se trouve, mon mari m'a trompée, elle n'ira pas demander divorce. Elle ne va pas lui demander divorce, mais c'est elle qui a les problèmes. On t'a déjà attrapé comme ça là. Tu t'humilies, demandes pardon, c'est la chère, chère, j'ai péché, je reconnais. Même si on doit divorcer, on divorce dans l'harmonie, dans la paix. Il n'y a pas de souci. Mais comme elle ne supporte pas ça, je l'avais dit Ida, le divorce sera prononcé. Tu es sûre, tu es sûre, j'ai dit Ida, le divorce sera prononcé. Mais à cause de la tante qui est au criminel là-bas, elle ne va pas laisser l'affaire. Elle a les preuves, le mari a les paumes. Elle sait très bien que son mari a filé son téléphone. Il a attrapé en froidant des lits avec M. Biens. Écoutons-nous. Je suis sûre que si Ida m'avait écouté, si Ida m'avait écouté, elle disait oui, oui, oui. Donc elle disait oui, elle me répondait oui, avec la bouche. Pourtant on a bien parlé tous les trois. Je lui ai dit, va tu me lieras demander pardon à ta mariée. Tu as tort. Un homme qui t'attrape déjà avec un homme. Et l'homme aussi marié de son état, M. Biens. M. Biens, il est tranquille pour lui là-bas. Il est marié sa femme là-bas. Même si sa femme se fait, mon mari m'a trompé. Elle n'ira pas demander divorce. Elle ne va pas lui demander divorce. Mais c'est elle qui a les problèmes. On t'a déjà attrapé comme ça là. Dieu t'humilie, demande pardon. C'est la chair, chérie, j'ai péché, je reconnais. Même si on doit divorcer. On divorce dans l'harmonie, dans la paix. Pas de soucis. Mais comme elle ne supporte pas ça, je l'avais dit, le divorce sera prononcé. Tu es sûre, tu es sûre, j'ai dit, le divorce sera prononcé à cause de la tante qui est au tribunal là-bas. Elle ne va pas laisser l'affaire. Elle a les preuves, le mari a les peubles. Elle sait très bien que le son mari a signé son épreuve. Il a attrapé en faisant des lieux avec M. Biens. Ça, c'était déjà grave. Est-ce que le genre qu'elle a, elle était perdante ? Elle devait juste rester tranquille. Je ne sais pas ce qu'elle a encore fait. Moi, mon ex-ménie me dit qu'en dehors de ça, on a fini de parler de là. Et il a encore recommencé à chercher les problèmes. Le divorce n'était pas encore prononcé quand il a recommencé. Non ? Et bien, elle recommençait encore chercher les problèmes. Et avec ça, il s'est encore bien assis. Il a dit, ok, tu vas voir. Quand ça va en justice, c'est que c'est déjà quand même grave. Très grave. Divorce, divorce, tout le monde divorce. Mais au point où ça commence à aller loin là-bas. Et si vraiment ça a été le cas, si c'est un truc qu'elle a fait avant le mariage, avant le mariage qu'elle a fait des machins, s'il a une vidéo, il va balancer. S'il a payé RTL ou Libertis, la maison où elle se trouve, et comment on peut retrouver les vidéos dans les archives et tout, ça va sortir. Et ça pue avec. Elle ne m'a pas écoutée. Bété les cœurs. Mais juste que je suis prête de la version de Pardouze, là, c'est Dieu qui connaît. Si vraiment elle a fait ça, c'est Dieu. Mais ça m'étonnerait. Mais c'est quand même chaud, hein, Kelly. C'est chaud. C'est chaud parce que là, on dit qu'elle aurait payé les gens pour faire du mal à son mari. Dans la colère, dans la vengeance, ce Dieu connaît, ni toi, ni moi, ne connaissons cette version. Non, c'est tout ce qu'elles sont avec mes chers biens, un non-mari, que le mari a attrapé. Il a demandé le divorce. Ça, c'est logique. Mais tout ce qui vient dans la toile, je vois dans Internet, là, je crie seulement quoi. Si elle m'avait écoutée, il devait lui demander pardon, comme je lui ai dit. Mais elle n'a pas fait ça. Et le béni, tu as fait. Eh oui, 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 bien regarde. Ok, et on continue. Là, c'est venant. Ben, je suis obligé. Ben, je suis obligé. Le *** de la gloire. Gros *** qui b****. Gros ***, c'est pas moi. C'est Ida Kiwaz. Ben, je suis lui-même. Le grand scénariste. Ben, il fallait me dire ça depuis même hier soir ou très peu le matin. Toi, tu es bizarre. Je devais venir à la maison au calme. Je devais même bien te damner là-bas. Donc, le mur, partout, salon, partout, chambre, cuisine, au calme, bien même. Tu fermes tout, là. De toute façon, ça m'excite même, là. C'est une délire de ouf. Parce que là, j'ai essayé de voir ce matin ton problème de bureau, là. Parce qu'il faut planifier les choses, maintenant. Tu avais dit que c'était où ? Tu avais vu ça où ? En tout cas, même, je vais essayer de voir aussi un peu regarder à gauche, à droite, là. Oh, ben, je suis obligé en trop fort. Je te damne. Il fallait me dire ça depuis même hier soir ou très peu le matin. Toi, tu es bizarre. Je devais venir à la maison au calme. Je devais même bien te damner là-bas. Donc, le mur, partout, salon, partout, chambre, cuisine, au calme, bien même. Tu reviens tout. De toute façon, ça m'excite même, là. C'est une délire de ouf. Parce que là, j'ai essayé de voir ce matin ton problème de bureau, là. Parce qu'il faut planifier les choses, maintenant. Tu avais dit que c'était où ? Tu avais vu ça où ? En tout cas, même, je vais essayer de voir aussi un peu regarder à gauche, à droite, là. Oh ! Les grands dameurs. Je te damne. Hé, 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 il faut un marié de l'église. Je te damne partout. Oh, et bel chien, toi, tu es un génie, quoi. Toi, tu es le plus grand baiser en du Gabon. Toi, je te respecte. Tu damnes. Tu damnes partout. Il fallait me dire ça depuis le matin. Enceint et mon fan. Tu damnes partout. Je te damnes au salon. Je te... Hé, 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 hé. Non, 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 non. Toi, tu as trop suivi 50 nuances de gris, quoi. Tu es trop fort. Non, tu es trop fort. Je te ramne. Je suis heureux. Je suis excitée. En fait, c'est comment on appelle ça la topique. Là, c'est... On a... Comment on appelle ça ? C'est... C'est... Je ne sais pas comment on appelle ça. Se voir sans se toucher, c'est... C'est un bon bleu. C'est un bon bleu. Je suis un fleur de peau, bébé. Je n'ai qu'une seule envie. C'est garder le cul que tu me mets de ça comme tu l'as fait la dernière fois. J'ai l'air. C'est un bon bleu. 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 J'en peux plus! Non, là, là, là! J'en peux plus! Non là! J'en peux plus! J'en peux plus de ma vie! J'en peux plus... Non, c'est bon! Je vais te dire! J'en peux plus! Oh! J'en peux plus de ma vie! J'en peux plus de ma vie! Eh... Duc Jesus! J'en peux plus de ma vie! C'est... J'en peux plus! Eh... Duraille! Attends! Il faudra beaucoup que Dieu me ressaisisse! Je suis désolé, j'ai besoin de me ressaisir! Ah! J'ai besoin de me ressaisir! Oh Dieu d'apprendre, j'ai besoin de me ressaisir J'ai besoin de me ressaisir parce que là Là moi-même je suis choqué Là j'ai besoin, je bois de l'eau Là je suis obligé de prendre de l'eau Là je bois de l'eau Là je dois boire de l'eau là C'est grave, c'est trop grave C'est grave, c'est trop grave C'est trop grave C'est trop grave Et au passage, elle est mariée sur tous les plans Civils, coutumiers, religieux Et dans son mariage Et elles sont les deux, ils sont domiciliés A Liborville au Gabon C'est quoi le projet qu'elle se retrouve C'est pas gentille quand elle veut, comme elle veut Pour tout et n'importe quoi Elle est mariée, entretenue Elle est mariée, achérie Même si elle est champion de l'éternel C'est pas tous les jours qu'elle a des concerts Et là, on est en mode Corona, confinement Rien n'explique qu'elle n'est pas dans son ménage Rien n'explique qu'elle n'est pas dans son ménage Donc la sista, elle ne joue pas un franc jeu Et c'est pas bien Elle a filé du mauvais coton Et voilà, elle est retombée Et maintenant on va prendre beaucoup de choses sur elle Et ça remet en question les choix de tout un chacun L'image de tout un chacun Que l'on soit chrétien ou pas Donc c'est ça au moins Il n'y a rien à négocier là Il n'y a rien à négocier Elle a chié là où il ne fallait pas C'est le tag, ce qu'elle a fait C'est le tag, ce qu'elle a fait C'est le tag, c'est toute une famille Qui est condamnée, qui est blessée, qui est exposée J'espère que tu mesures la portée de ça Pas plus tard que hier Je vais attirer votre attention Et je vais vous donner des conseils En rapport au mariage Voilà ce matin Un fait patron Palpable Sensible Qui touche toutes les obédiences Et qui fait la une du monde déjà Celui qui dit que Jésus n'est pas les voix Il n'a trabouté pas Celui qui dit que Jésus n'est pas Dieu Il n'a trabouté pas Il n'a trabouté 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 Non, en fait Quand tu as vu le truc éclater Tu t'es dit à le salaud Il va être servi comme j'ai été servi En fait, effectivement C'est le revers de cette affaire-là Et je découvre quoi Je découvre mais Non, mais franchement C'est-à-dire Son mari Il n'est pas bien conseillé Il n'est pas bien conseillé Il n'aurait jamais dû rendre Ces trucs-là publics quoi Mais en fait Sans s'en rendre compte S'il me rend Il me rend même service à la fin quoi Mais attends Tu as vu le buzz que ça fait C'est-à-dire Je suis même en train de réfléchir Comment gagner de l'argent Avec ça Non, mais sérieux Mais les petites Je te dis frangins Non, non, non Mais mon inbox est saturé Avec les numéros envoyés Avec les messages Que donc toi Non seulement Tu nous fais de bons films Mais donc là-bas Tu es un bad boy Comme ça Au degré Que la sista Se retourne nuit à l'église Non, moi aussi Je veux aller nuit quelque part Voilà mon numéro Non, mais c'est une histoire De malade Là je découvre en fait Une autre psychologie De la femme quoi C'est toujours C'est Oula C'est C'est terrible quoi Et donc J'ai dit On va faire simple Quand je vais rentrer du travail Le soir Je vais pas te trouver chez moi Tu dégages Va retrouver ton amant Je vais pas te voir chez moi Comme tu sais Le deuxième femme Il va te mettre chez lui Mais moi Je vais pas te voir ici Bref Je suis parti Je suis venu au travail Là où Elle m'a poursuivi Après Quand elle est venu en journée Au bureau On me retrouvait Elle me demandait pardon Voilà 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 Pardon 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 Parce que je veux dire Je vais te rentrer le soir À la maison Avec cette colère Je fais avec cette colère Avec ce devoir Et tout Enfin Il y a plus rien Tout ça Tout ça C'est juste que On est à parmi Une l'argent 500 millions Que Il n'est pas D'accord Mais j'ai rien à foutre J'avais tout bloqué J'ai eu D'accord C'est bon Mon droit Finalement C'est un top en Colago. Enfin, j'ai remarqué qu'elle cachait maintenant un téléphone. Ah, mais c'est quoi ce qu'on cache là? Quand je prends le téléphone, la question a l'année dernière, j'ai vu me checker sur le bureau de merde, et qu'elle tombe, et qu'elle tombe. Parce qu'à un moment donné, le meuf, quand je l'attrape, le meuf m'a dit, ah là, il se fait une feuille, il s'est protégé, elle a retraité, et puis ça, il n'a plus jamais eu l'émission. Quand il y a eu le contact, il faisait maintenant l'amour virtuel. Donc, le message qu'il voyait, les bilans de sexe là, dans son téléphone. Elle me manque un moment que c'était le bilan virtuel d'amour, maman. Quand je fous bien grâce à ce téléphone, c'est-à-dire que, enfin, c'est Dieu qui m'a dit, ah là, elle a voulu me tuer, honnêtement. Je fous bien grâce à ce téléphone, je me rends compte qu'elle ne vit pas en mal avec son car. Comme tu vois, là, c'est que tu as entendu le deuxième audio, elle va dire, elle me voit, elle ne me donne rien à ça à rien. Elle me tue de rigolo, de gigolo. En fait, dans son propre téléphone, il y a toute leur vie. Depuis peut-être 9 août 2019. Alors, dans la relation, il y a peut-être déjà N, je ne voyais rien. Le comble, c'est que toute sa famille impliquée, sa mère, sa soeur, tout le monde. Elle amène le gars partout, ils voyagent ensemble. Et quand je fous encore bien, 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 je vais avoir des photos d'elle dénudées. Vous savez qu'elle filme sa chatte là-bas. Quand le gars filme son pépice, il en voit. Quand je continue en coin, il fouille bien, bien, bien. Je tourne des vidéos. Là où il s'est masturbé dans vos gars. Et justement, en fait, c'est une vidéo où on la couche où il y a un cheval. C'est sans préservatif, man. Et je me rends compte, quand j'ai oublié les oignons, maintenant qu'on la baisait tous les jours. Tous les jours. Jusqu'à se faire coucher dans ma maison. Se faire coucher à l'institut de beauté que j'ai créé. Je pense que pour elle, au charbonnage, maman. C'est-à-dire que je suis complètement dépassé. Comme la sœur, qui a crié ma sœur. Je m'a dit que tu voulais, il te l'a donné. Je m'a dit que tu voulais, il te l'a donné. Je m'a dit que tu voulais, il te l'a donné. Oh, jouez-moi les poils, jouez-moi les poils. Quand je retourne, là, 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 c'est pas possible. Là, tu vas venir me tuer. Tu vas me tuer. Toute ma vie, tout ce que je faisais raconter aux gars. Quand je me suis dépassé, je suis allé au charbonnage. Il est au charbonnage. Le gars connaissait tous mes faits et gestes. Je commande un enfant pour me détester à ce poids. Je te fais courir, viens ensemble. Tu n'aimes tout ce que tu veux. Je vais aller en France. Parle, je vais jouer ça. Prends. Je vais jouer ça. Tu as tout le confort qu'il faut. Qu'est-ce qui t'attire chez mon mari de l'or qu'on ne comprend pas. C'est là où j'en suis. C'est pour ça que j'ai mis de l'or. En fait, quand tu as vu le truc éclaté, tu t'es dit à le salaud. Il va être servi comme j'ai été servi. En fait, effectivement, c'est le revers de cette affaire-là. Et je découvre quoi. Je découvre. Non, mais franchement. C'est-à-dire, son mari, il n'est pas bien conseillé. Il n'aurait jamais dû rendre ces trucs-là publics. Mais en fait, sans se rendre compte, il me rend même service à la fin. Mais attends, tu as vu le buzz que ça fait, mais... C'est-à-dire, je suis même en train de réfléchir comment gagner de l'argent avec ça. C'est... Non, mais sérieux. C'est... C'est... Mais les petites, je te dis frangins, non, non, non. Mais mon inbox est saturé, avec les numéros envoyés, avec les messages. Que donc, toi, non seulement tu nous fais de bons films, mais donc là-bas, tu es un bad boys comme ça, au degré que la sista se retourne nuit à l'église. Non, moi aussi, je veux aller nuit quelque part. Voilà mon numéro. Non, mais c'est une histoire de malade. Là, je découvre, en fait, une autre psychologie de la femme, quoi. C'est toujours, c'est... Oulah ! C'est... C'est terrible, quoi. Je suis sans voix. Sérieusement, je suis sans voix. Pour de vrai, en fait, je suis sans voix. J'étais énervé, tout à l'heure, qu'on a eu à couper mon direct. Mais là, sans vous mentir, je suis sans voix. Pour vous dire la vérité, je ne peux pas me réjouir, là. Je ne peux pas. Me réjouir de ça, c'est être un sorcier. C'est être méchant. Je ne suis pas méchant. J'aime rire. J'aime taquiner. J'aime me foutre de la gueule des bongos. J'aime tout faire. Mais là, ce n'est pas par rapport à Ida. Mais quand j'écoute son mari, je suis choqué. Je suis choqué. Cet homme a aimé Ida. Il a vraiment aimé. Il a pardonné. Il a subi l'humiliation. C'est grave. C'est grave. Je vous parle. Ça m'éclaire. Avant d'enchaîner avec la vidéo, j'aimerais d'abord vous parler. Aujourd'hui, cette histoire, si c'était une histoire qui concernait les gens du monde, les gens du monde, je m'en foutais. Aujourd'hui, on parle du corps du Christ. Aujourd'hui, on parle de la maison de l'Éternel. Aujourd'hui, on parle de la fille d'un grand pasteur. Aujourd'hui, on parle d'une grande chanteur. Aujourd'hui, on parle d'une personne qui se sert du nom de Dieu afin de lobotomiser le cerveau de plusieurs personnes. Quand vous, les gens du corps du Christ, vous dites le plus souvent, « Oh, tu ne jugeras point. Oh, machin. » « Tu ne jugeras point. » C'est quand vous, vous commettez des erreurs. C'est là où vous avouez que vous êtes fait de chair. Mais nous qui sommes dans le monde, là, vous êtes les premiers à nous réprimander, à nous traiter comme des personnes qui finiront en enfer. Des personnes qui n'ont pas de lieu fixe. Parce que nous, là, les fumeurs de chanvaux, les bordelaux, les voleurs, les meurtriers, peu importe. Vous êtes les premiers à nous réprimander. Vous êtes les premiers. Je pèse très bien mes mots. Vous êtes les premiers à nous réprimander. Vous êtes les premiers à nous réprimander en enfer. Or, vous n'êtes pas Dieu. Vous êtes fait de chair. Comme nous. Mais vous oubliez ça. Parce que vous croyez qu'avec l'étoffe du Christ que vous mettez sur vos corps, là, ça vous rend invincible. Ça vous donne l'opportunité d'être des Duncan McLeod Highlanders. Vous ne mourrez pas. Vous ne pêchez pas. Vous êtes trop sains. Tout le corps du Christ s'est mis à soutenir Ida Moulaka. Tous les artistes gabonais se sont mis à soutenir Ida Moulaka. Je suis le seul. Parce que dès le départ, je savais déjà ce qui se passait. Je ne suis pas rentré dans le moule parce que je ne suis pas un mouton de panure. Je ne suis pas une girouette. Je ne suis pas quelqu'un qui me dirige dans le sens du vent. Je prône pour la justice. C'est ce qui m'intéresse. Il y a une semaine et demie, quand j'ai commencé à parler de ça, beaucoup de personnes ont commencé à me dire « Tu n'as pas la vidéo. Tu n'as rien. Tu racontes quoi. C'est n'importe quoi. Tout ce que vous faites là, c'est pour salir l'image d'Ida Moulaka. C'est pour salir l'image du corps du Christ. » Mais vous êtes des mauvais. Toute l'église gabonaise à travers Ida Moulaka se retrouve exposée. Parce que c'est comme ça que vous faites. Tous les pasteurs, tous les chambres de l'église, vous êtes les premiers à commettre des fautes. Et vous, vous êtes en même temps là à venir nous juger. Avant de nous juger, commencez par vous juger vous-même. Ida Moulaka, quand tu parles de rédemption, quand tu parles que c'est toi Lazare, mais tu es folle. En fait, tu es bipolaire. Je confirme que tu es bipolaire. Aujourd'hui, regarde, tu parles de con, tu parles de Bangala, d'une voix mielleuse, d'une voix de salope, d'une voix de pute. C'est ta voix. Je dis, mais c'est ta voix. Ta vidéo est venue me trouver. Tes notes vocales. Des notes vocales de Melchia au bien. C'est venue me trouver cela. Je ne viens pas parler comme ça. Quand je veux dire que j'ai ta vidéo, c'est que je l'ai dans mon col. Je l'ai dans mon col. Si je n'ai pas publié ta vidéo, lors de mes précédents directs, c'est parce que j'ai eu pitié de shalom, shalom votre vie avec M. Nguema. C'est méchant. L'Eglise interdit l'adultère. Toi, chante de l'Eternel, tu interdis à tes fidèles l'adultère. Tu prônes le mariage. Regarde comment tu as coquifié ton mari. Les notes vocales sont là. Tu ne peux pas être avec ton mari. Et tu fantasmes sur un autre homme. Mais ce que tu as eu à faire est très grave. C'est parce que toi, Ida Moulaka, c'est ta propre voix. Tu dis, et là, c'est très dangereux ce que tu as eu à faire. J'interpelle tous les membres de votre église. Ne partez plus là-bas. Non, je suis désolé. Ce n'est pas une église. Pasteur Moulaka, tu dois vraiment gérer ta fille. Parce que ce qu'elle a fait là, c'est très dangereux. Elle dit bien. Je suis à l'église. Toute nue. Toute nue. C'est la voix de ta fille. C'est elle qui dit ça. Elle est à l'église. Assis. Sur le corps pastoral. En train de fantasmer. Sur le gros... de melcher au bien. Elle est en train de fantasmer. À l'église. À l'église. Seigneur d'où Jésus. Voilà pourquoi dans la vidéo là. Quand tu crie d'où Jésus. Regarde. Mets-toi. Seigneur Jésus. Tu es à l'église. Tu fantasmes. Sur le... Pendant que les gens... Quand j'ai parlé. Elle crie d'où. J'en ai à voir la vidéo. Elle crie d'où Jésus. Elle est à l'église. Elle est toute nue. Elle fantasme. Sur le... Et elle est à l'église. Pendant que vous êtes à l'écrire. Amen. Alléluia. Amen. Elle est en train de fantasmer sur le... C'est pas moi qui le dit. C'est elle-même. Qui le dit. C'est pas moi. Non, non, non. C'est pas moi. Je n'ai rien inventé. Tous mes téléphones sont là. Je n'ai rien inventé. C'est elle-même. Dans ses propos. C'est très grave. C'est très grave. Vous prenez le nom de Jésus. Là, vous jouez avec. Ida Moulaka. Tu es là. Tu es une diablesse. Ce n'est pas tout. Parce qu'avant de balancer la vidéo, je vais sortir tous les noms. Parce qu'après, je balance la vidéo. Ida Moulaka. Karim Zengi. Karim Zengi. Karim Zengi. Karim Zengi. Je ne t'ai pas oublié. Karim Zengi. Le type qui, à un moment donné, il parle du Guiti ou quoi. Ida Moulaka va au temple de Karim Zengi. Je vous dis ça bien clair. Vous prenez Michel Rellia. Michel Rellia du studio Montparnasse. Qui est en même temps la soeur de Melchiobian. Moi, je cite mes noms tous les noms. Elle fréquente les coins du Bouti. J'ai même la vidéo où elle est dans le coin du Bouti en question. Ida Moulaka. Tu vas te faire condamner le Bouti de Karim Zengi. Karim Zengi te met au défi. Il te met au défi. Donc, vous venez parler de gens de Dieu. Toi-même, tu parles du Bouti. Dieu dit ça que de Jacob, les partouzes que vous faites. Michel Rellia, pourquoi vous vous comportez comme ça ? Pourquoi vous faites des choses qui dépassent les gens comme ça ? D'où Jésus ? D'où Jésus ? On voit les rites initiatiques que vous faites. La maman là, je regardais la photo de la maman là. Je dis, eh Dieu, je regarde comme ça. Je me dis, ah, je vais afficher la maman là comme ça. Après, vous me dites que c'est moi le fou. C'est moi le malade. C'est moi le malade. Je ne vais pas trop parler parce que là, je suis vraiment choqué. Je suis vraiment touché. J'ai pitié. J'ai pitié, quoi. Et vous, je viens de faire ça, et vous pense à sa fille. J'ai un cœur. Je pense à sa fille. Quand je pense à M. Nguema, son ex-mari, quand je pense à sa fille, ça me fait mal au cœur, en fait. Mais je suis désolé, hein. M. Nguema, tu vas m'excuser. Shalom, tu es une petite que j'aime. Tu vas aussi m'excuser. Aux yeux du monde, les Gabonais ont entendu Melchi Obian. Un homme marié. Un homme marié. Et c'est, c'est Michel Rylia, du studio Montparnasse, la sœur de Melchi Obian, qui est la professionnelle des partouzes. La professionnelle. Dans leur famille. C'est elle qui amène toutes les filles. Elles font les grandes partouzes. Vous allez voir la vidéo, là. Vous allez être choqués. Jésus-Christ TV. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira.